Office 365 nous donne accès à tous les contacts de l'organisation. Vous faire une recherche par nom ou par prénom, par école ou par adresse courriel. Automatiquement, lorsque vous composez un courriel et que vous entrez le nom d'une personne à qui vous voulez écrire, Office 365 va chercher pour vous dans la base de données l'adresse courriel qui lui correspond. Vous pouvez bien entendu créer des nouveaux contacts ou des listes de distribution lorsque vous voulez écrire un courriel pour l'envoyer à plusieurs personnes en même temps. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment gérer les contacts et comment faire des recherches par nom. Merci. Dans Office 365, lorsqu'on compose un courriel à quelqu'un en appuyant sur Nouveau, on peut inscrire le nom de la personne à qui on veut écrire. Normalement, si c'est quelqu'un à qui on écrit souvent, Martine Paris, c'est ma collègue, normalement Office 365 va proposer son nom. Alors, si par exemple, je veux écrire à plusieurs personnes, il me suffit de taper les premières lettres de leur nom. Il y avait un homonyme. On fait une recherche dans les contacts et l'annuaire. Office n'a pas identifié de personnes Tremblay, dont le nom de famille est Tremblay, à qui j'ai écrit récemment. Alors, il va me proposer de faire une recherche dans les contacts de l'annuaire. Il me propose une liste, à ce moment-là, parmi lesquels je peux cliquer. Bon, on va supposer que c'est Tremblay Annie ici. Alors, je vais donc cliquer son nom et automatiquement, il va s'ajouter à mon courriel. Tremblay, rechercher et je peux prendre, bon, Tremblay Alain, mettons. Alors, ici, évidemment, si je connaissais le nom au complet, Tremblay Annie, je pourrais l'écrire et le filtre serait un petit peu mieux dans le sens où il ne proposerait que les Tremblay Annie. Alors, je voulais écrire à cette personne, on va dire. Alors, voilà. Donc, les noms se sont ajoutés. Il me reste à ajouter mon objet, à composer mon texte et à envoyer mon courriel. Si on écrit souvent à ces mêmes personnes, se créer une liste de contacts. Alors, ce qu'on va faire, on va aller dans l'interface pour la gestion des contacts de Office 365 pour vous montrer comment on peut faire ça. Alors, on appuie sur la petite pastille dans le coin gauche et on se réveille jusqu'à la tuile contacts sur laquelle on fait un bouton droite et on choisit ouvrir dans un nouvel onglet. Je vous explique pourquoi dans un instant. Alors, la fenêtre des contacts s'est ouverte dans un nouvel onglet et on a gardé dans le premier onglet la fenêtre de courriel. Parce que oui, on pourrait cliquer ici et cliquer contacts, mais à chaque fois pour revenir au courriel, il faudrait fermer ce qu'on est en train de faire dans les contacts, revenir dans nos courriels. C'est pratique d'avoir plusieurs fenêtres. Et pour ça, on peut ouvrir une fenêtre de calendrier. Les contacts et les courriels dans les onglets. Les contacts sont enregistrés sur Office 365 et ce qu'on a sur tout, c'est le répertoire de la commission scolaire qui est automatiquement, on a bien entendu tout le personnel là. Nous ce qu'on veut, c'est rechercher une personne pour vérifier si elle existe dans les contacts. Donc, allons-y avec un nom fictif, Tremblay, Tremblay. Évidemment, si je fais cette recherche, il ne va me retourner aucun contact. Si je fais dans notre liste de contacts. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait nouveau. On va créer un contact. Alors, Gilles, Tremblay. Et on va donc insérer l'adresse de messagerie de notre monsieur, Tremblay G, à gmail.com. Pourquoi Gmail? Pourquoi je n'aurais pas écrit CSDM? Parce que si c'est CSDM, évidemment que c'est dans la liste de contacts. Alors ça, c'est pour ajouter un contact de commission scolaire ou qui aurait une adresse de Gmail. On pourrait le faire comme ça. Évidemment, on peut ajouter le téléphone, l'adresse du bureau, l'adresse à la maison, autres et des remarques. Juste pour vous montrer en cliquant sur bureau, on a la fonction, le département, bureau, responsable, assistant, etc. On peut mettre l'adresse de bureau, de domicile ou autre. Et on fait enregistrer. En faisant enregistrer, ce contact-là sera donc ajouté dans notre liste de contacts à nous. Ici à gauche, j'ai monté la roulette de ma souris pour monter dans mon menu. Ce qu'on remarque dans le fond, c'est qu'on a mes contacts et on a le répertoire. La différence, c'est que mes contacts sont mes adresses à moi qui sont enregistrées dans mon répertoire personnel. Et le répertoire ici, c'est vraiment tout le CSDM. Quand on cherche dans le répertoire, on cherche un CSDM. Quand on cherche dans les contacts, on recherche dans mes contacts. Donc, vous voyez la nuance ici. On peut juste créer une liste. Nouveau. Créer une liste de contacts. On crée une liste de personnes auxquelles on souhaite envoyer un message électronique, mais tout le monde en même temps. Alors, je vais me créer une liste. Je vais l'appeler collègues et je vais donc ajouter mes collègues à qui j'écris souvent. Et je fais donc enregistrer. Alors, si je voulais, disons, enlever une adresse dans une de mes listes ou changer ma liste, je peux donc cliquer sur le bouton liste et cliquer sur le nom de la liste collègues ici. Donc, vous voyez, j'ai retrouvé ma liste en cliquant sur liste en haut. Je vais donc la modifier en cliquant à droite sur le bouton modifier. Pour supprimer une liste, en passant, il faut appuyer sur les trois petits points pour trouver le bouton supprimer. Donc, je modifie ma liste de contacts. Je vais retirer et faire enregistrer, par exemple. Donc, on voit là, il me reste trois noms maintenant. Je pourrais cliquer ici pour envoyer un message électronique à ma liste collègues. Vous voyez qu'ici, là, dans le fond, le nouveau message est envoyé à collègues. Mais, puisque ma liste est enregistrée, je peux aussi composer un nouveau message et écrire tout simplement le nom collègues, faire une recherche et sélectionner, dans le fond, ma liste de distribution. Alors, on se fait une liste, on ajoute des noms dedans, on enregistre notre liste. Quand on compose un nouveau courriel, on écrit le nom de la liste et on envoie notre message. C'est important, par contre, quand on répond à un message qui est destiné à une liste, de faire répondre à tous, afin que la conversation soit envoyée à tout le monde qui fait partie de la liste. Donc, c'est très important de ne pas oublier ce petit détail. Alors, merci, c'est tout. Alors, re-bonjour. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur « J'aime ». Ça fait toujours plaisir d'avoir du feedback de nos auditeurs. Ensuite, si vous voulez recevoir les toutes dernières nouveautés et les dernières vidéos, donc être averti par courriel de nos nouvelles publications, cliquez sur « S'abonner ». Comme ça, vous serez abonné à notre chaîne. Mais maintenant, si vous voulez plus d'informations supplémentaires concernant le sujet que nous avons traité dans la vidéo, lisez le descriptif plus bas. Il y a quelques liens web qui vous amèneront dans les ressources qu'on a placées pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée.